hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec la boutique new craft days donc je vais vous présenter deux produits un accessoire pour le diamant painting et un point de croix ainsi alors comme d'habitude je vous mettrai tout en barre d'infos et j'ai un code promo de 10% donc lily 10 donc l en majuscule le reste tout en minuscule il i et le chiffre 10 tout collé donc écrivez le bien tel que je vous mets ou fait directement un copier coller ce qui vous donnera droit à 10% sur votre commande pour rappel je n'y gagne rien c'est léger gagne les produits puisque je voulais présente je choisis les produits que je veux pour le montant qu'ils me donnent là j'avais j'ai pris que deux produits j'aurais pu en prendre un autre j'ai oublié de mettre le lien c'est pas grave c'est pas grave c'est c'est moi je suis étourdi en ce moment mais bon j'ai de quoi vous présenter et ce que j'ai pris ce que j'ai reçu c'est trop trop top donc on est parti j'ai oublié un accessoire pour le diamant painting un point de croix et l'accessoire pour le diamant painting voilà donc on va commencer là par l'accessoire par le diamant painting donc j'ai choisi un stylet vous allez me dire mais c'est quoi ça alors j'ai choisi le stylet alors non pas pour les accessoires qui le composent mais pour la couleur ouais je sais mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu seul j'ai pas trouvé le stylet seul donc le stylet je vous dis près tout de suite il était au prix de 3 euros et 8 centimes donc c'est vraiment pas excessif donc regardez en fait je le voulais moi que le stylet m'aurait largement suffit puisque les multiples et soeurs je ne me sers pas je me sers que de la raclette et voilà à peut-être l'embout courbé ouais mais voyez c'est vraiment là je l'adore franchement celui là je vais me le mettre de côté parce que j'aurais pas envie que ma petite manon me le pique il est trop beau alors il disait que c'était rouge mais ça me fait penser plus à une couleur un peu saumon ça va plus vers le rose que pour que vers le rouge mais bon voilà donc là on a l'embout simple on a de quoi ici remettre un autre embout je vais sortir tout on a attendait il y avait bien j'ai misé j'ai me semblé avoir vu un embout courbé j'ai rêvé encore on a le type les soeurs on a ça on a ça bon ben mais bien sûr tout est bien sorti ah ben non c'est ça il est là il est tombé dans les tombés sur mon carnet derrière mon carnet donc on a le stylet alors pour 3 euros et 8 centimes on a le stylet on a un multiple et soeurs de 6 de 6 on a un multiple et soeurs de 3 non il suffit juste à venir le mettre à l'autre bout moi je les mets pas je m'en sers pas les multiples et soeurs franchement on a le l'embout simple courbé alors ils appellent ça l'anti fatigue bon alors ça la limite tu vois je m'en servirai je pense parce que je l'ai en savait en métal et on a la raclette alors ça c'est pareil je m'en sers voilà et on a une roulette voilà alors on va venir le mettre là donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi j'ai un rouleau comme ceci alors on va venir alors si je trouve le bout on va venir y mettre un bout hop voyez vous venez mettre votre je pense que c'est connu mais c'est pareil c'était dans les nouveautés et ça m'intrigue que ça j'en ai déjà entendu parler mais c'est pas quelque chose qui va me qui va me servir mais franchement ça m'intrigue je prends mon ciseau parce que j'ai tout qui se déroule et c'est pas le but j'ai vraiment toi porté de main parce que je suis en train de faire du point de croix je suis en train de faire j'ai tout déroulé voilà donc on enroule voilà alors après je pense que j'ai je pense qu'après on a un papier à enlever pour faire double face donc en plus on a vraiment de quoi faire on en a pas mal je pense que c'est réutilisable quand même au peut-être pas plus que la cire rose là et voilà et on va venir enlever notre au percule voilà en fait on a un bout transparent et ça colle vachement et ouais ça colle voyez j'ai pas prévu de strassement façon je vous ferai une vidéo short pour l'utilité voyez on voit pas et on j'ai mis du transport j'ai mis le double face voilà donc je pense que c'est quelque chose qui peut se resservir qu'on peut servir un peu comme la cire en fait vous venez prendre vos strass dans la barquette imaginez là c'est ma barquette oui je sais ce serait mieux avec des strass mais j'ai pas sous la main et là j'ai vraiment rien de painting sous la main donc vous venez prendre vos strass vous avez la barquette maman c'est la barquette vous avez les strass vous secouez mettez bien vos strass hop et vous venez chercher vos strass comme ça voilà vous remplissez ça tourne en fait et pour venir les remettre c'est reparti vous venez enrouler vous venez enrouler votre vos strass sur la toile ouais bon franchement je pense pas que ce soit quelque chose que je me serve mais ça je sais que mon fils s'en servira lui fait ses toiles à lui je sais qu'il se sert de temps à autre du multiplexeur donc je pense que il s'en servira alors j'essayerai je vais l'essayer quand même parce que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis pour l'instant aujourd'hui à l'heure de à l'heure là je vous dis que je m'en servirai pas de façon je vais apprécier et je vais m'en servir je sais pas mais là pour l'instant je prends autant de plaisir à poser mes diamants en un donc je prends toujours autant de plaisir donc à voir sinon bah ça servira je pense à mon fils je sais pas je sais pas je sais pas sinon bah ça restera moi c'était surtout le stylet qui m'intéressait donc je vais le laisser dessus quoique oui non je vais le laisser dessus pour l'instant et on essaiera avec mon mari parce que je vous avouerai que moi pour les trucs comme ça pour débuter je suis pas très doué j'ai une multiplexeur j'aime pas donc je chercherai pas plus loin que le multiplexeur j'aime pas j'aime pas donc multiplexeur il y aura rejoindre ses hôtes moi je vais juste garder mon embout mon embout anti fatigue maraclette et puis j'essaierai la roulette parce que je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas me coucher moins bête et je voudrais pas non je voudrais me coucher un peu moins bête donc j'essaierai ce soir je me coucherai aussi bête que je le suis parce que je vais pas essayer aujourd'hui je vais pas faire de penting aujourd'hui je ne pense pas donc j'essaierai j'essaierai parce que il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis je veux pas faire partie des imbéciles donc voilà pour le stylet on va passer ensuite à la toile donc comme vous pouvez le constater c'est une joy sunday alors chez joy sunday on les reconnaît parce qu'elles sont déjà en sachet zippé je vais vous dire le prix de la folle tout de suite alors c'est une 14 c'était 27 27 sur 41 au prix de 5 euros 78 ça c'est un papier qui va s'envoler là le petit bout blanc de de mon double face donc voilà donc comme d'habitude chez joy sunday on a les explications derrière et là vous voyez que ça colore vous avez vu que c'est coloré là derrière on voit un peu à travers et on voit que c'est coloré et là vous dites mais qu'est ce qu'elle fait eh ben j'ai tout simplement pris un petit lapinou voilà ça fait un moment qu'elle me faisait de l'oeil donc c'est vrai que c'est que ça va être que des blocs 1 je pense genre que les étoiles dans le fond un petit peu de la pince quelque chose va pas y avoir trop trop de couleurs je pense je pense je pense je pense hop ouais j'écris tout de suite comme ça j'ai fait c'est fait et un petit coup sur les doigts en passant et voilà donc on va regarder la toile donc mon petit lapinou ma petite lapinette j'ai l'air d'être une fille elle a une petite fleur entre ses oreilles donc chez joy sunday on a la feuille où on a le motif où on nous redit que c'est une 14 c'était la taille parce que c'était la loup voilà non bah c'était là on a encore ici l'image et là c'est le patron et le patron et les faits voyez sur du papier glacé et là on l'a comme ça alors j'ai que du full stitch ouais ouais quand même composé de 17 couleurs moi je suis toujours étonné j'ai l'impression que je rêvais pas avoir beaucoup de couleurs et au final je me retrouve avec plus de couleurs que je ne l'aurais pensé vous voyez le fond est uni très très uni comme d'habitude il n'y a pas pas trop de couleurs donc c'est quelque chose qui va être quand même assez rapide en soit à faire alors la toile va être sur sa longueur pourquoi j'ai un fils qui s'en va comme ça moi j'ai un fil qui dépasse ou alors c'est quand j'ai sorti non il n'y a pas de fil qui dépasse non donc comme d'habitude chez joy sunday nous avons les aiguilles dans un sachet zippé agrafé à la petite réglette donc comme ça les aiguilles ne sont pas sur la toile sont directement sur la réglette agrafé donc on va regarder les couleurs tout de suite puisque je les ai en main donc voyez on est quand même dans des tons assez assez pastel on a du rose on a un vieux rose on a un petit violet du bleu du violet du du vieux rose clair on part sur du rose du violet du violet clair du jaune pour faire les étoiles du gris un rose très pâle ça c'est pour le fond vu la quantité qu'il ya voyez ici au stylo au stylo ici là ils m'ont mis 12 que se marquer 15 plus 18 donc j'en ai peut-être 18 là et 15 là où l'inverse mais vous voyez hop faut faire attention ils m'ont rajouté par exemple du 12 ici du bleu il est beau le bleu un violet un violet du bleu du blanc et on retrouve le 12 à notre fameux petit 12 d'ici franchement c'est top c'est bien que j'aie fait ça ça m'évite les tresses et on va regarder la toile donc la toile est surjetée chez joy sunday c'est toujours surjeté et voilà voilà on peut là on distincte bien là on sait que que je vais pas là vous là vous franchement vous débutez vous foncez parce que là c'est vraiment que du bloc que du bloc veut dire voilà je ne sais pas comment je vais la faire parce que je voudrais pas avoir que la m enfin quoi que ça me dérange pas je sais pas comment je pense que je vais faire couleur par couleur comme d'habitude les creux finir par les pleins quoi que là les creux même là le symbole là c'est du creux en fait c'est un trait oblique vous voyez les symboles vous voyez on les voit c'est nickel même les pour les étoiles là on voit bien voyez ça me fait penser à la petite tête de mickey ouais j'ai tendance à voir du mickey partout voyez c'est vraiment non ça va vraiment être assez rapide à faire c'est long mais quand on voit que c'est que du bloc comme ça ce petit cette petite stella lou franchement ça va être génial franchement elle va être top à faire j'adore les symboles ouais c'est trop top c'est surjeté donc j'ai pas besoin de faire de surgés on nous rappelle ici la référence mais comme n'ayez pas peur franchement vous mettez à tremper dans de l'eau un peu plus que tiède ouais je sais vous rigoler derrière vos écrans quand je dis ça mais parce que c'est pas faut pas mettre c'est pas vraiment faut pas être trop chaud faut mettre froid mais un peu plus que tiède c'est tiède mais un peu plus c'est plus un peu plus vers le chaud quand même mais pas trop ça s'en va tout ça ça c'est ce ton même les couleurs qui seront cachés par le fil tout ça c'est ce ton donc le tableau on le verra plus non franchement ça va être top franchement c'est top tout ce qu'on voit sur les côtés c'est efface ça c'est ça s'en va aussitôt après vous laissez sécher vous repassez si vous souhaitez repasser et c'est bon on est parti on est plus là non franchement c'est top j'ai envie de la commencer non c'est pas bien c'est pas bien ça va attendre un petit peu je vais pas la mettre très très loin en même temps toutes mes toiles sont pas très loin à chaque fois je dis ça je vais pas la mettre très très loin et au final c'est pas loin mais je veux vraiment finir des projets avant au moins un projet de cette boutique ouais quoi que après c'est la princesse une fois par semaine moi je vais voir je vais voir donc voilà donc moi je remercie la boutique new craft day moi je veux ranger tout ça tranquillement pour cette collaboration je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas vous allez ou n'oubliez pas vous allez voir en barre d'infos vous allez avoir le lien du site le lien de chaque produit et le petit code promo de 10% qui est lily 10 l en majuscule i l i en minuscule et le chiffre 10 collé façon je vous mets tout en barre d'infos donc voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye